Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il va t'arranger, il va te positionner Le début du week-end ! Bonjour à toutes et à tous ! Vendredi matin, un vendredi où nous sommes dans la joie par la grâce de Dieu parce que le Seigneur nous offre le souffle de vie et nous fait grâce de pouvoir nous coucher, nous endormir, puis nous réveiller. C'est une grâce exceptionnelle, c'est pourquoi quand nous avons l'opportunité de pouvoir ouvrir les yeux, nous devons lui rendre toute la gloire au travers de la prière, soit au travers de la louange, soit ou au travers des pas de danse. Et oui, pour toutes ces personnes qui savent danser, même si tu ne sais pas danser, tu peux te lever et esquisser des pas de danse pour lui dire merci Seigneur pour la grâce que tu me fais d'avoir le souffle de vie. Ce matin, vendredi, vous le savez, vous êtes habitués, avec le pasteur Bois-Biléjust, ce sont les courriers, mais ce matin, il n'y aura pas de courrier, nous avons plutôt des invités concernant la DCM qui vont s'exprimer, donc nous allons y aller avec une première plage musicale et puis juste après, aller directement avec nos invités de la direction commerciale et marketing. Bienvenue à Matin d'Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 07-7 Sous-titrage ST' 501 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 comme ceux-là, qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils perdent leur travail, pourquoi ils ont chaque fois des difficultés, pourquoi quand quelqu'un veut les aider automatiquement, la personne meurt ou il y a des difficultés. Beaucoup de gens vivent cela. Ils sont chrétiens, ils ont besoin de venir comprendre comment être libérés du cycle des malédictions. Révérends Chouyao, vous êtes également orateur ? Bien sûr, je suis orateur. Il y aura le prophète Jérémie, il y aura le révérends Chou. Le prophète Jérémie et moi, nous étions nous aussi en Ile-Maurice. Pour travailler durant le grand réveil, c'est ce que vous voyez en ce moment au travers des illustrations vidéos. Donc, Dieu s'est manifesté et le même Dieu qui s'est manifesté en Ile-Maurice se manifestera aussi, non seulement durant la veille du vendredi 13 et le séminaire qui aura lieu du mardi 17 au vendredi 20. Deux choses à spécifier. La première chose, c'est que le transport des malades est gratuit. Je suis malade, il ne faut pas que je reste à la maison. C'est une occasion pour moi d'être libérée. Le numéro de téléphone a appelé 49-66-10-09 49-66-10-09 74-23-36-34 74-23-36-34 Vous aussi, vous pouvez participer. Hier, nous avons fait le passage, beaucoup de gens ont appelé et c'est l'occasion pour vous d'être là pour ce déroulé. Merci beaucoup, révérends Chouïaou, d'être passé sur ce plateau pour le compte de la mission Péniel. Voilà, nous rappelons que la veillée, c'est aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, c'est le coup de 21h, on va dire. Oui, 21h jusqu'à l'eau. 20h jusqu'à l'eau, espace Péniel, Yopougon, face au collège Saint-Louis. Voilà, plus d'informations, je laisse les contacts. Encore une fois, 00-225-49-66 10-09-00-225-74-23-36-34. Il rappelle que le transport des malades est gratuit. Le bichot José Rosa est là. Parce que c'est une agréable journée. Dieu vous bénisse. Et révérends et puis bonne veillée de prière. Merci. Le ministère de la Puissance et de la Foi en Jésus-Christ s'est installé avec Maman Essay Ruth, Maman Tabita et le pasteur Armand. Maman Essay, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Maman Tabita, bonjour. Bonjour. Bienvenue, pasteur Armand. Bonjour. Soyez béni. Amen, amen. Et puis, vous êtes là pour le compte du ministère de la Puissance et de la Foi en Jésus-Christ en nous parlant de grande veillée de prière. N'est-ce pas ? Oui, alléluia. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Nous avons un grand programme de la Puissance et de la Foi en Jésus-Christ. Ce programme va avoir lieu à 8ème tranche en gré. Alléluia. Le programme, c'est un homme Que ferons-nous ? Alléluia. Le bac, le vent doit cesser dans notre vie. Alléluia. Le vent doit cesser dans nos vies parce que longtemps, nous sommes chrétiens. Nous souffrons. Nous tournons en rond. Rien ne va. Mon frère, ma soeur, je t'invite à ce grand programme. Tu viens, tu vas voir la gloire de Dieu. Dieu va se manifester puissamment. Bien-aimé, tu vas venir dans ce veillet, chargé, mais tu vas te retourner déchargé pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Moi-même, je suis le témoignage vivant à travers ce tombe de Dieu. Alléluia. Ce tombe de Dieu, il n'a pas été à l'école. Moi-même, je n'ai pas été à l'école. Mais lorsque je l'ai coutoué, je suis rentrée dans son ministère. Je n'ai pas fait CP1. Bien-aimé, aujourd'hui, je s'avère lire la Bible. C'est la grâce de Dieu. Alors, vous êtes trois sur le plateau, donc on va y aller très rapidement. Maman Essay-Rut, Maman Tabita, la grande veillée, ce sera pour ce vendredi, de 21h à l'aube. Où exactement ? La veille se passe à la huitième tranche, à l'espace La Parole. D'accord. Non loin, bon, je ne fais pas de publicité, mais je vais inviter nos frères, nos sœurs, en tout cas, tous ceux qui ont des situations compliquées, qu'ils viennent. Parce que l'homme des dieux, notre paix en question, le prophète Jacques Ngoura, est loin dans le domaine de la délivrance. Et Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, en tout cas, travaille avec lui. Donc, j'invite tous ceux qui sont chargés, tu ne comprends pas ta vie, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe réellement dans sa vie, je t'invite, déplace-toi, viens à cette veillée et tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Et tu seras renouvelé en toutes choses. Pastor Amon ? Oui, selon le thème, la Bible déclare que Jonas était dans le navire. Et pendant qu'il était dans le navire, les gens qui étaient sur le bateau étaient en train de souffrir, ils avaient peur parce que le bateau menaçait de se renverser. Je suis en train de dire à quelqu'un, pendant que ton foyer est sur le point de se renverser, pendant que ton travail est sur le point de se gâter, je suis en train de te dire maintenant, je ne sais pas qui tu allais soulever depuis le village, venir à Bijan pour venir surveiller tes enfants. Je ne sais pas qui est avec toi, qui marche avec toi. Je ne sais pas avec qui tu travailles. Je ne sais pas avec qui, bien aimé, tu manges. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Pendant que Jonas était dans le bateau et qu'il tombait profondément, il y avait quelque chose qui se passait sur le bateau. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu viens à ce programme, si tu viens à ce programme, à cette veillée, quelque chose va se passer dans ta vie. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu ne repartiras pas comme tu es venu parce que l'Éternel a oint son serviteur, le prophète Jacques Adolphe, afin que ce jour-là, tout soit révélé et tout soit délivré au nom de Jésus-Christ. Parce qu'on ne va pas commencer la veillée sur le plateau. Voilà, donc on va s'arrêter là. Pour aujourd'hui, vous avez invité, ils seront là. On va juste laisser à présent les contacts pour toutes ces personnes qui nous suivent à l'extérieur et également en Abidjan pour plus d'informations. 00 225 08 11 44 19 00 225 07 77 55 13 Maman Essay-Ruth. Merci beaucoup d'être passée, ma très chère Maman. Merci. Amen. Amen. Ils viendront, Maman. Ils viendront. Maman Tabita. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci infiniment d'être passée, en tout cas de lancer ce vibrant appel. Je rappelle que vous étiez là pour le camp du ministère de la puissance de la foi en Jésus-Christ. Et puis la grande veillée, c'est ce soir. Voilà, ce soir. Sur le coup de 21h à l'aube, à l'espace de la parole. Et puis les contacts 00 225 08 11 44 19. 00 225 07 77 55 13. Passez une agréable journée. Bonne veille de prière. D'autres invités s'installent. Merci. Que Dieu bénisse. Sur mon plateau, maintenant se trouve Ebeneer Communication avec Innocent Pagny, PCO de Gospel Impact. Il est arrivé avec, en tout cas, la crème des crèmes sur ce plateau. J'ai avec moi Maman Lille Goylou, la vieille mère de retour. Bonjour Maman. Bonjour. Bienvenue. Innocent Pagny, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Et puis, nous avons le chantre Nestor David qui est avec nous ce matin. Nestor, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Et puis, bien entendu, il est toujours là. Il m'a dit sur ma vie. Bienvenue, Bruce. Et puis, avec vous tous, nous parlerons de Gospel Impact. Ça fait une semaine pratiquement qu'on en parle sur ce plateau. On vous convie, on vous réinvite. Et aujourd'hui, encore une fois, ce sera la dernière invitation parce que le concert se tiendra à ce dimanche. Ce dimanche, sur le coup de 14h, au stade de la BAE, ça sera la deuxième édition de Gospel Impact. Grand concert de louanges et d'adorations en faveur des orphelins. Mais nous avons la grâce d'avoir sur la même scène les sommités en termes de chantres ici en Côte d'Ivoire. Mais la preuve, Néstor David est avec nous. Toujours disponible pour les bonnes causes. Alors, il est là pour confirmer sa participation. Maman Lily, nous avons la grâce de la voir. Elle sera également au concert. Le chantre Brouze qui est avec nous. Et puis, Azaf du Ciel, Meurissi, on va dire, le prophète Codé. Pour ne citer que cela, c'est une affiche de rêve. Richard Crémé. Richard Crémé, j'allais oublier, le concepteur de Zougou Bospèl. Ah non, tu comprends. Tu tends vers dimanche déjà. On est super fatigués à notre organisation. C'est super stressant. Mais nous croyons que le peuple de Dieu va se déplacer massivement parce que c'est une cause noble que d'aider un orphelin. Voilà, parlons de la cause. Ils ne sont pas nés. On va rappeler, en tout cas, que vous organisez ce concert dans le but d'aider un orphelin. Un orphelin et un démuni. Voilà. Ils seront super contents le lundi après le concert. On imagine que le peuple de Dieu sera là, super nombreux, au stade de la BAS sur le coup de 14h. L'étiquette, c'est demi-franç seulement. Ou 5 000 francs pour ce qu'on appelle communément les VIP. Alors, les tickets sont déjà disponibles. Ça s'arrache comme des petits pains. Nous demandons au peuple de Dieu déjà d'acheter les tickets. Bon, il faut aller à Radio Fréquence Vie, à Radio Chandelier à Yopougon, à la librairie Adoration, dans tous les réseaux de la librairie Adoration. Également, à Ebenezer, Yopougon-Kenea, Radio Yopougon, Radio Amitié, dans les églises partenaires, un peu partout. C'est l'événement du moment. C'est le concert très attendu de cette rentrée scolaire. Concert très attendu et sur mon plateau, j'ai Maman Lili Goylou qui va encore une fois confirmer sa présence. Maman, nous vous écoutons. Oui, je serai là. Comme l'a dit tout à l'heure, Innocent, on est allé dans une église il y a deux dimanches de cela et le pasteur, le prophète, était en train de dire qu'il a l'habitude d'organiser des concerts pour les orphelins. Cette fois-ci, comme il ne l'a pas fait cette année, il exige que tout le peuple soit là ce jour-là. Donc, le paquet qu'on a emmené, il l'a fait acheter par son public. Je crois que tout le monde doit faire ça parce que c'est bon de... D'accord. Alors, Maman Lili Goylou, on n'était pas eu en semaine par rapport à la chanson. Donc, aujourd'hui, pour tous les téléspectateurs de la chaîne des bénis, Maman Lili Goylou, ça donne quoi en chanson ? À quoi est-ce qu'on doit s'entendre avec toi ? Ben, écoute, ça donne gratuit. Et puis, à ce moment... Maman, on ne va pas dire ça comme ça, ça donne gratuit. En chanson, ça a moins de gratuit. Ça donne... C'est gratuitement que vous avez été vendus et vous serez libérés par Jésus-Saint. Et un sou... Aïe, 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 aïe. Joulot, Kajure, N'yale, Pali, Maman Lili Goylou, 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 Le frère Innocent Pagnat tellement... Il a tellement parlé du programme qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter. Vous savez, la cause est très noble. Je pense que nous devons tous nous déplacer pour pouvoir soutenir un orphelin, pour soutenir cette action. Et je pense que ce dimanche-là, Dieu aussi sera au rendez-vous parce que la Bible dit que notre dièse siège au milieu des louanges de son peuple. Et nous, nous venons comme des instruments que Dieu va utiliser pour pouvoir déverser les bénédictions sur la vie de tous ceux qui viendront à ce concert. D'accord. Donc, nous vous invitons tous, venez. Nous allons célébrer le Seigneur. Nestor, toi, toi, c'est Nestor. Voilà. Mais bon, vas-y, vas-y quand même. C'est pas normal. Vas-y quand même. C'est pas normal. Tu es enfant de Dieu et depuis tu souffres, il n'est pas un prospect. C'est pas normal. Tu sais Dieu depuis longtemps et tu ne vois rien. Les autres avancent. C'est pas normal. Enfant de Dieu, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Mais c'est normal que tu viennes ce dimanche. Allez ! Super ! Et puis, Bruce, la révélation de l'année. Bruce, voilà, tu seras là, tu as confirmé. Bah oui, je viendrai apprendre auprès de ses grands-frères, ses mamans. C'est important. Je pense que... Bon, même Bruce, je veux dire que ce concert me concerne d'abord, avant tout le monde, parce que je suis orphelin de père et de mère. Je n'ai pas connu jamais. Je n'ai pas connu ma mère et je n'ai pas connu aussi mon père. Donc, ce concert me concerne. Et que chacun prenne son ticket et nous serons tous là. Il a dit sur ta vie que tu vas voyager et j'ai foi que cela arrivera et il a dit sur ta vie que tu vas prospérer. Oh oui, j'ai foi que cela arrivera. Il ne s'enpagne plus rien à dire. Il faut laisser les contacts. Seulement dire que, quel que soit le temps qu'il va faire, le dimanche, Dieu sera là. Il fera beau, par la grâce de Dieu. Il fera beau temps. Nos prières s'élèvent vers l'éternel Dieu pour que le temps soit super clément. C'est dimanche, sur le coup de 14h au stade de la BAE pour la grande messe. Deuxième édition de Gospel Impact, concert en faveur des orphelins. 08 15 45 18. 08 15 45 18. 41 50 89 66. Merci beaucoup d'être passée. Il nous s'empagne. Merci à toi. Merci également à Gospel Impact et à la communication de penser aux orphelins, de penser aux veuves, de penser à faire du bien en tout cas à son prochain. Merci Maman Lily, Nestor. Merci beaucoup. On sait que vous avez des programmes très chargés. Merci de vous être déplacés, Chandrouz. Merci. Et puis, bien entendu, avec vous, nous allons juste après y aller avec Espace Israël. Et Espace Israël, c'est avec le Révérend Poléon. Vous avez tant désiré visiter Israël, la terre sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore possible avec Béni TV et King Voyage. Soyez bénis, vous tous qui me suivez présentement. Comme vous le savez, je suis encore là pour réitérer cette information importante. Le 26 du mois prochain, il y aura une très forte délégation qui se rendra en Israël pour expérimenter un temps soit peu à cette grâce exceptionnelle que nous a laissée notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous reviendrons le 4 décembre. Vous savez, aller en Israël, pour nous, c'est tout un symbole. Aller en Israël, c'est retourner à la source, retourner là où le Seigneur a vécu, retourner où l'histoire du christianisme a commencé, retourner sur les pas de notre Seigneur Jésus-Christ et aussi permettre à toutes ces personnes qui ont une fois rêvé de se rendre sur ce territoire merveilleux de pouvoir effectuer le déplacement par le biais de Béni TV et King Voyage. Je vais vous parler d'un site un peu, pour moi, spécial, c'est la Chambre Haute. Vous savez, lorsqu'on parle de la Chambre Haute, la Bible nous dit que Jésus a donné une recommandation à ses disciples de rester en un lieu et ce lieu-là s'appelle la Chambre Haute. Quand nous allons en Israël, nous visitons ce site qui est la Chambre Haute, je vous assure que dans l'ancienne ville, quand vous arrivez dans la Chambre Haute, vous vous rendez compte de ce pourquoi Jésus a demandé à ses enfants spirituels de rester dans la Chambre Haute jusqu'à ce qu'ils soient remplis du Saint-Esprit avant d'être ses témoins. où Dieu a signé dans le ciel le décret où l'Esprit devait habiter tout être humain. Donc, le jour où le Saint-Esprit est descendu, c'est à la Chambre Haute. Et ils étaient au nombre de 120. Quand vous rentrez dans cette chambre-là, vous vous imprégnez de cette onction qui a été libérée au temps de Jésus qui existe jusqu'à nos jours. Et c'est ce que je vais vous faire comprendre aujourd'hui. Aller en Israël, ce n'est pas juste aller faire du tourisme, c'est aller aussi se reconnecter, aller revivre la Bible, aller booster sa foi, restaurer sa compréhension et permettre aussi à son alliance d'être réticé avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour ceux qui veulent effectuer le déplacement avec nous, c'est possible. Nous visiterons la Chambre Haute et au niveau de la Chambre Haute, nous permettons à tous nos pèlerins de poser des actions prophétiques là. Ceux qui veulent recevoir le Saint-Esprit, c'est là qu'il faut prier pour recevoir le Saint-Esprit. Ceux qui veulent recevoir le fruit de l'Esprit, c'est là. Ceux qui veulent recevoir les dons de l'Esprit, c'est en ce lieu-là que tout se passe. Et je vous assure que nous ne sommes pas les seuls pèlerins à visiter ce haut lieu parce que c'est un lieu rempli de symboles, là où le Saint-Esprit est descendu sur plusieurs personnes pour la toute première fois de l'existence du monde entier. Vous qui me suivez, c'est possible que vous vous rendrez en Israël pour le 26 novembre au 4 décembre. Nous vous attendons parce qu'avec King Voyage et Béni TV, nous rendons tous vos rêves possibles à part la foi et vous permettent de retourner d'Israël avec une foi boostée et une vision plus grande. 26 novembre, 4 décembre, pèlerinage organisé par Béni TV. Le coût, c'est 1,560,000 francs le coût du voyage. Ça prend en compte le billet d'avion, le séjour à l'hôtel, les pensions complètes, les visites sur les sites, les croisières, les bus climatisés, les interprètes, y compris les prêts des visas, les assurances et les kits, tout ce qui concerne le kit de voyage, y compris les 1 million, dans les 1,560,000 francs. Et aussi, à côté de cela, l'inscription qui nous permet de pouvoir faire les démarches en vue d'introduire tous vos documents, tous vos papiers pour vous permettre de pouvoir effectuer un meilleur pèlerinage avec le Seigneur Jésus-Christ. Que les Seigneurs vous bénissent, appelez-nous au 88 0707 80. 13 ou le 88 0707 96. Shalom et il y a encore quelques places pour ceux qui veulent toujours faire partie de cette grande aventure au pays de Jésus. Soyez bénis. Merci beaucoup, Révérend Paul et Oua, en tout cas, qui vous invite et vous réinvite, en tout cas, à cette deuxième édition d'aller au pays de Jésus. Nous allons y aller avec la vidéo du Dr Zegbe et c'est l'espace santé que nous vous offrons. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, je suis le Dr Zegbe Nguessa-Désiré. Je suis chirurgien-gynécologue diplômé de l'Université Paris 6 et je vais vous parler de la dystrophie ovarienne polykystique. La dystrophie ovarienne polykystique est une maladie au cours de laquelle beaucoup de follicules ne mérissent pas et n'arrivent pas à maturation complète parce qu'il y a ovulation. Donc, quand on fait l'échographie, on voit des microkystes nombreux dans l'ouvert. La femme elle-même ne voit pas bien ses règles et parfois il y a une poussée de poils un peu excessif. On appelle ça l'ircétisme. C'est une maladie due à une perturbation hormonale. C'est-à-dire que normalement, la femme a deux hormones, c'est l'espégène et la progestérone et elle a très très peu d'hormones antrogènes. Lorsque les hormones antrogènes augmentent, c'est tout l'équilibre total des hormones et la femme ne vule plus. Et souvent, il faut qu'on donne un conseil aux femmes. Beaucoup de femmes aujourd'hui utilisent des crèmes pour se blanchir la peau. Ces crèmes-là contiennent des corticoïdes. Les corticoïdes ont tendance à faire augmenter les antrogènes. Donc, à perturber le cycle complètement et à provoquer ce qu'on appelle les distorsions ovariennes. Si vous souffrez de distorsions ovariennes polycystiques, contactez-nous, nous savons comment traiter cette maladie-là. Merci infiniment au Dr Zegbe. Matin d'Afrique, pour aujourd'hui, c'est terminé. J'ai pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie durant le long de cette semaine. J'ai été avec Adrien Nao. En tout cas, on se retrouve lundi par la grâce de Dieu. Je vous souhaite de passer un agréable week-end demain samedi. Profitez de votre famille et profitez de votre boulot pour ceux qui iront au travail. Et puis dimanche, nous serons tous dans la présence du Seigneur pour le dire merci pour la semaine écoulée. Lundi, on sera en colère sur le coup de 8 heures et la rediffusion sur le coup de 10 heures. Portez-vous bien et que la grâce et la paix de Dieu demeurent sur vous. Passez une agréable journée. Papa, je veux mon héritage et mon allée de cette maison, papa. Qu'est-ce que tu as? Non, papa. Qu'est-ce que tu as? Je suis repressé dans cette maison. Non, non, non. Écoute-moi. Je veux mon héritage, papa. Mon fils, écoute-moi ton petit. Non, non, je veux mon héritage, je veux mon allée. Mon fils, attends. Écoute-moi, attends. Mon fils, tu vas pas de ton femme. Mon fils, tu vas pas de ton fils. 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 Sous-titrage ST' 501 ... J'ai quitté ma place De mépriser mon père Aujourd'hui, je suis voleur J'ai quitté ma place De mépriser mon père Aujourd'hui, je suis mentiant Aujourd'hui, je suis voleur Je ne peux pas être de ceux qui disent ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501